Bonjour, sachez que c'est un vrai challenge pour moi que d'intervenir après Frédéric. Quand Claude m'a proposé d'intervenir sur la transformation digitale, je me suis dit mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir venir vous raconter, moi qui ne suis pas du tout un expert ni de système d'information. Et nous avons évoqué une transformation, une transformation industrielle, une transformation humaine qui est en cours dans notre entreprise, entreprise à Raymond. Mais au-delà de ceci, ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est le voyage. Ce voyage autour d'une transformation avec ses difficultés, ses risques, ses écueils, sans aucune leçon à donner et avec énormément d'humilité. Pour me présenter, Dominique Roulet-Revol, je coordonne les opérations au sein d'un réseau d'entreprises à Raymond. On parle pas de groupe chez nous, on parle de réseau d'entreprises. Mon métier depuis ma sortie d'école d'ingénieur, c'est de créer, d'améliorer, de mettre en œuvre des outils industriels, des usines, des organisations, de production, de fabrication, de supply chain. J'ai eu la chance de démarrer dans une société familiale qui s'appelle Salomon, qui était familiale à l'époque, de poursuivre par un autre groupe familial qui est Plastic Omnium, avec Pierre Burel, et aujourd'hui d'être dans un nouveau groupe familial depuis 15 ans maintenant. C'est quelque chose d'important et pour moi la notion de valeur qui sous-tend ces entreprises est essentielle et est quelque part le facteur déclenchant de projets tels que ceux que nous menons. Mon métier, mon talent au début était de créer des usines en tant que réussite, élément de réussite économique. Aujourd'hui, créer des usines, développer des usines autour du monde, c'est créateur de richesses humaines. Mon métier, c'est faire collaborer. Je passe mon temps entre deux avions aux quatre coins du monde, sur les continents. Nous déployons cette année la Corée, la Russie et le Maroc. Nous avons l'année prochaine d'autres projets. Nous avons 35 usines à travers le monde, à 5 700 employés. Mon métier, c'est faire en sorte que tous ces gens travaillent ensemble. Et j'ai bien aimé Frédéric. Je me positionne comme vecteur de collaboration et ça commence par oser et partager. Alors, j'aimerais bien vous mettre à contribution simplement après ces quelques heures fort intenses. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, puis-je vous proposer de vous présenter à vos voisins, devant, derrière. Oser et partager, ça commence aussi ici à se connaître. Donc, je vous propose simplement de vous présenter une minute maximum. Alors, ceux qui n'ont pas de voisins se rapprochent des voisins en plus. Parce qu'ils sont tous seuls ou toutes seules. Non, plutôt tous. Ah oui. Oui, on s'est très content. On fait le timekeeper. On arrête là. Vous continuerez au moment du déjeuner, peut-être. C'est super. Non, pas du tout. On s'adapte. Ils n'entendent pas en plus. Ce qui est formidable, ce qui est formidable dans toute assemblée, c'est que personne n'arrête. C'est voir l'énergie qui se dégage à partir du moment où on s'intéresse à son voisin. Mais ça me va bien. Bon, on va vous continuer après, si vous voulez bien. Voilà. Je pense que là, vous pouvez reprendre la parole. La ruche s'est calmée. Non, non, mais... C'est intéressant comme démarche. Voyez l'énergie qui s'est dégagée de cette assemblée en quelques minutes. Le sens du partage. Et quand je parlais de vecteur de collaboration, waouh, qu'est-ce qu'on peut créer à partir de chacun d'entre nous, à partir du moment où il ne fonctionne pas dans un silo, je crois que Frédéric l'a cité, mais à partir du moment où, sur un sujet comme celui-ci ou d'autre, on regarde son voisin et on échange. Alors, mon métier, c'est ça. C'est parcourir le monde pour faire en sorte que nos différentes usines, nos différentes équipes partagent un même projet, une même orientation. Je vais vous parler d'un projet plus qu'un projet en voyage. Il a démarré il y a 5 ans. Comme le disait Frédéric, il faut du temps. Il faut se donner du temps. J'étais en face d'une usine japonaise qui était en pleine implémentation vraiment profonde du Toyota Management System. J'étais en face d'une usine brésilienne qui avait pris des consultants Lean et qui était en train de développer le Lean dans leur usine. J'étais en face d'une société indienne qui avait pris le Kaizen Institute et qui déroulait de A à Z les best practices du Kaizen Institute, etc. Où est notre identité ? Où est notre cohérence ? Comment peut-on fonctionner ensemble ? Alors on s'est pris par la main 4 dirigeants de différents pays et pendant un an on a essayé de construire le modèle qui correspondait à notre culture, qui correspond à notre valeur. et une fois que l'on l'a construit on a appelé 4-5 consultants on leur a dit voilà notre modèle challengez-nous avec ce que vous voyez dans d'autres entreprises. Mais Lean, TPM, Cambon, de nombreuses philosophies nous conduisent, nous ont conduit vers 3 valeurs essentielles. l'homme, l'agilité, le client. Et autour de ça on a, nous avons construit notre modèle. L'important, l'important, surtout ne jamais oublier le pourquoi. L'année que l'on a passée a été forte en pourquoi nous avançons dans cette direction-là. Le nom Atoms Derrière l'acronyme Raymond Total Operation Management System il y a la symbolique de l'atome. Un atome est indissociable. Quand vous verrez les éléments qu'il compose on ne peut pas s'occuper d'agilité sans prendre en compte l'homme on ne peut pas prendre en compte l'homme sans s'occuper de nos clients. Un Atoms est une source d'énergie. Libérer l'énergie qui sont dans nos entreprises. Et ce symbole a été et est aujourd'hui le porteur sur nos 5000 employés d'un projet transversal. Je vais rapidement à droite à droite C'est un contexte de culture quelle que soit la méthodologie quelle que soit l'appropriation à notre culture était essentielle. Je passerai très rapidement. A gauche six valeurs. L'innovation qui n'a aucun sens si elle n'est pas créatrice de valeur l'entrepreneurial spirit qui n'a aucun sens s'il n'est pas lié à la collaboration. Et tout ça sur un fond de plaisir de respect on y reviendra. Je vous ai dit trois valeurs essentielles identifiées l'agilité la flexibilité le client au centre et l'engagement de nos personnes. Comment on traduit ceci dans une organisation industrielle par quatre éléments ce qu'on a appelé des éléments la qualité l'optimisation de nos process l'organisation de l'usine de l'espace de travail et le management des flux. Ceux-ci sont la somme de tout ce que l'on va trouver dans l'amélioration industrielle dans la création de richesses économiques. Mais ceci n'a pas de sens et surtout ceci ne peut pas vivre sans les trois éléments que vous trouvez à droite que sont l'implémentation d'une stratégie l'organisation et le leadership et l'engagement des personnes. Ces sept éléments trois supportant la mise en oeuvre des quatre autres chacun de ces éléments étant détaillé longuement sur qu'est-ce qu'il y a j'en ai pris un par hasard qu'est-ce que cela fait dire aux quatre coins du monde identique et surtout avec une capacité de s'auto-évaluer 1 c'est le niveau minimum sur un élément tel que celui-ci dans notre réseau d'entreprise 5 c'est le rêve c'est le rêve et emmener nos équipes à réfléchir sur le rêve s'aligner tous sur les sept éléments est le plus beau travail que nous avons fait laissons rêver et alignons nos rêves de ceci se traduit des changements de comportement des changements d'organisation au niveau des employés un exemple dans notre usine japonaise l'employé reçoit le client l'employé l'opérateur est capable de faire une présentation de powerpoint sur un sujet qui n'est pas son poste de travail mais un sujet transversal tant à des confrères du groupe tant à des fournisseurs ou à des clients le manager et le leader nous avons un programme de servant leadership référence à Greenleaf qui transforme le rôle du manager dans un rôle de servant leader c'est à dire un être un supporter de l'équipe qui est en place d'opérateurs de techniciens le client au centre de nos organisations dans chaque atelier un espace d'information propre à présenter les produits de clients à informer au jour le jour de la satisfaction et non satisfaction du client l'opérateur doit finir sa journée en sachant si il est dans une situation où il a servi et contribué positivement avec son équipe ou contribué n'a pas réussi à atteindre pour un problème pour un problème qualité tous les jours l'opérateur doit quitter son poste en sachant ceci je sais pas trop où j'en suis au niveau du temps trois minutes un ensemble un ensemble d'outils et je voulais juste et pour rentrer concrètement cette information différents supports concernant la satisfaction nous sommes majoritairement dans le milieu de l'automobile partir avant 1900 de l'artisanat automobile aux Etats-Unis des véhicules produits à 25 500 exemplaires arriver au début du siècle dernier avec Ford et le modèle industriel développé autour de Ford qui aux alentours des années 1920 est proche du dépôt de bilan n'ayant écouté son client qui est en demande de diversité de changement c'est le moment des Chevrolet des Pontiac des Cali et ensuite renouveau avec l'arrivée de mass production liée à l'après-guerre ces modèles sont largement diffusés l'histoire est quelque chose que nos opérateurs comprennent et voient deuxième outil des jeux oui le jeu est le moyen d'imprimer au niveau des opérateurs au niveau des managers de faire passer des notions ici un jeu de construction de boîte ici aux Etats-Unis ici en Europe ici en Turquie tous nos opérateurs passent sur ce jeu là il s'agit de construire une boîte sur une chaîne de fabrication trois séquences chacune de quatre minutes entre les trois séquences on fait évoluer le style de management on laisse la parole aux opérateurs on leur donne le moyen de réfléchir et optimiser la prestation le résultat est motivé en général par quatre à sept j'en resterai là sur ces points bien évidemment un projet comme celui-ci doit avoir le total support et l'appui de la dynamique du management si je veux juste faire le lien entre ce que ce que je vous ai présenté et la transformation digitale qui me semble être votre sujet les quelques mots qui me viennent sont le pourquoi ma vision est différente je suis spécifique l'agilité que vous connaissez à travers la méthode Scrum mais qui est quelque chose pour nous dans le milieu industriel qui est imprimé depuis des années et des années faire petit chacune de ces transformations commence par un petit atelier pilote et ensuite en étant l'engagement des collaborateurs et bien évidemment comme vous l'avez vu l'énergie que l'on est capable de créer en faisant ensemble telle que vous l'avez bien démontré en début de mon discours merci beaucoup pour le plus vous l'avez d'avoir regardé ce que vous avez de mon discours de mon discours